Salut tout le monde c'est Chirel on se retrouve donc sur The Witcher 1 enchanté à l'édition c'est épisode 11 et on avait quelques quêtes à regarder alors hors vidéo et hors live j'ai fait une ou deux quêtes donc on va regarder ce qu'on a à faire là alors apparence trompeuse on peut pas la suivre cannibale on peut pas la suivre enfant perdu c'est dans les marais le secret de berengar la vésinir on peut pas la faire le mouchard il est temps de retourner voir colman pour me faire payer stupéfiant il y avait vraiment des fantômes et je crois que celle là j'ai la fail poker trouve garde à l'entrée des égouts alors le problème c'est que dans ce jeu il ya le système jour nuit et je ne sais jamais quand ce bonhomme va être là d'autant plus que je n'ai pas l'heure dans le jeu il n'y est pas il n'y est pas alors c'est le matin qu'il y est entre 7 et 9 heures alors ça a l'air largement le temps normalement il est ici mais là il n'y est pas et je n'ai pas du tout l'heure dans le jeu c'est un peu embêtant on pourrait faire une autre quête en attendant alors quête ça c'est des marais mais j'ai pas encore le niveau des marais ça c'est des marais aussi une conversation avec vincent il est à l'opposé on est dis je vois on est mis on est mis mais on est compétit Je t'écoute. Tu connais la banque de Vivaldi ? Il ne lui reste plus que le nom de Vivaldi. Comment ça ? Nouveau propriétaire. Des humains. Ça explique beaucoup de choses. Vraiment ? Adieu. Si vous venez pour l'entrepôt, je vous conseille de bien réfléchir avant de parler. Vous avez l'intention de passer un marché avec la salle à membres ? Je suis allé à l'entrepôt à titre officiel. Les gens que vous avez massacrés voulaient témoigner contre la salle à membres. Heureusement qu'ils n'avaient aucune information capitale. En fait, ils voulaient me piéger. Pas très convaincant. Je m'en moque. Mais attention. Si vous vous mettez à nouveau en travers de mon chemin, j'envoie votre petit cul au cachot. Compris ? Je vais continuer d'enquêter seul. Si vous y êtes mêlé. Assez. Si vous n'avez rien de spécial à me dire, débarrassez le plancher. Je voudrais parler de la salle à membres. D'accord. Quelqu'un les a informés de mon contrat sur le Cocatrix. Où voulez-vous en venir ? Je parais que le professeur... Je n'ai pas le temps. Fin de la conversation. Vous avez laissé le professeur sortir de prison. Quelqu'un a payé sa caution. Vous n'auriez pas dû le libérer. Je sais faire mon boulot. Je l'ai fait suivre. Mais je n'ai pas à me justifier. Vous faites quoi la nuit ? Vous retrouvez votre chef, Hazard Javed ? Il n'y a rien d'étrange à ce que je passe minuit dans le quartier des marchands. Où trouvez-vous l'or pour ça ? On n'a pas toujours besoin d'or pour s'amuser. Vos amis sont riches. Pas de preuves tangibles pour l'instant. J'attends de voir. Voilà ce qui se passe quand les amateurs veulent jouer les professionnels. Si vous trouvez une piste valable, pensez à moi. Je vous donnerai des conseils. Est-ce que ça m'envoie quelque part sur la map ? Je n'ai pas du tout l'impression. Non. On va revenir voir s'il y a un autre bonhomme au zébou. Non. Regardez comme ça pousse. Vous jouez au dé ? Plus très souvent. Pourtant, il faut ce qu'il ne reste maintenant que les femmes ne trouvent plus ça. On va faire une partie de dé. Il faut qu'on passe vraiment professionnel. Non. C'est bon. 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 Alors. C'est bon. 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 aux grèves. J'ai jamais rien de bizarre ! Il faut que je m'occupe de ces imbéciles. Vous cherchez quelque chose ? C'est bon, entrez ! Qu'est ce que tu veux ? Je veux vous parler de la salamandre. Vite alors ! Dès qu'il s'agit de la salamandre, vos hommes deviennent nerveux. Les gars sont comme moi. Ils aiment pas la salamandre. Je vois. On règle vite ses comptes dans la taigre. Autre chose. Pourquoi avez-vous contacté vers Hangar ? En quoi ça te regarde ? C'était mon frère. J'ai l'air d'une pute, à ton avis. D'accord. Tire-toi. Vos hommes m'ont attaqué à l'hôpital. Tu délires. Je les ai envoyés récupérer un des nôtres. Pourquoi ne suis-je pas convaincu ? Rien à foutre que tu me crois ou pas. Dans ce cas, c'est un malentendu. Désolé pour vos gars. La vie est une pute. Et puis on meurt. Maintenant on dégage. Même si je n'ai aucune preuve de votre innocence, je vous biffe de la liste des suspects. Je suis décidé à vous croire. Merci. Mais je veux pas baiser les pieds pour ça. Si tu trouves cet empa fait de Javed, oublie pas de m'en parler. Et si tu tombes sur un de ces sous-fifres, je me ferai un plaisir de le faire parler. 3 ... 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